Après plus d'une année de pause, le Salon des artistes et artisans du Témiscouata a finalement lieu ce week-end au Centre communautaire de Déjly. 21 exposants sont sur place afin de présenter leur création aux citoyens de la région. Plusieurs activités sont prévues pour ces trois journées entièrement consacrées à l'art. Pour cette douzième édition du Salon, les artistes présents anticipaient plus que jamais ce rassemblement artistique annuel. Jeannot Raymond, trésorier de l'Association des arts du Témiscouata et artiste du vitrail, a mis de l'avant la valeur accordée à l'événement par les exposants. L'association, notre but, c'est de rassembler les artisans et de leur donner une vitrine. Déjà là, on est comme une grosse famille et on se retrouve aujourd'hui depuis deux ans. On est bien heureux de ça. Le président de l'Association des arts du Témiscouata, Benoît Belzile, s'est montré reconnaissant de pouvoir tenir l'événement cette année. Ça nous a manqué beaucoup. Ce n'est pas juste le contact avec les autres artistes et artistes, mais c'est le contact avec le public qui nous donne des idées, qui nous revalorisent aussi. C'est très important. M. Belzile, qui est également artiste spécialisé en récupération de bois et de tissus, fait valoir l'importance des regroupements comme celui du Salon des artistes et artisans du Témiscouata. On sait que l'art, c'est les enfants pauvres du gouvernement ou de toutes les organisations, mais d'apporter ces gens-là, les mettre en valeur, ça donne l'occasion aux gens du Témiscouata et de la région en général, d'être en contact et de découvrir les talents de la région. Francine Vielle, aquarelliste de Déjly, s'est dit fébrile de prendre part à un tel événement. On peut dire que du côté culturel, on n'a pas été très, très gâtés depuis le début. Maintenant, ici, le Salon, c'est un petit peu un rituel depuis quelques années. Puis l'année passée, vraiment, la pandémie nous a empêchés. Mais cette année, ça a été une belle joie qu'on puisse accueillir encore des gens pour montrer les choses qu'on fait. Le Salon offre également aux artistes la chance de discuter avec leur père, de même que de rencontrer d'autres gens de la région qui, comme eux, sont des passionnés de l'art. Les gens viennent nous voir, parce que chez nous, il y en vient, mais c'est plus rare. Et puis j'aime aussi beaucoup le partage avec les autres artistes. J'adore ça. Ça fait que je m'y plais ici. Les citoyens sont invités à venir découvrir les créations de passionnés d'art de la région au Salon tout au long du week-end. Des activités seront offertes vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 16h. Vraiment une très belle variété d'exposants. Puis je pense qu'on a une belle sélection pour les gens qui veulent venir nous voir. C'est vraiment plaisant. C'était Dominique Côté à Déjely.